Autour de Justo, de gauche à droite, Zevio, Platini, Piantoni et Scoblar. L'un des meilleurs quintettes de canonier intergénération qui se puisse imaginer. La soirée débute par la photo de famille avec les anciens de 58, auxquels se sont joints des cracks d'une période plus récente, françaises ou étrangers. Chacun y va de sa petite anecdote. Lorsque Just Fontaine m'a appelé, je n'ai pas hésité une seule seconde. C'est pour moi un grand plaisir d'être à ses côtés avec quelques-unes des grandes figures de foot français. Une rencontre particulière, c'est un France-Autriche à Paris ou à Colombes où il avait marqué un but extraordinaire, une reprise de volée sur un centre de l'air droite de 30 ou 35 mètres, je crois, logé en pleine lucarque, qui était extraordinaire. Il est passé à l'Olympia, sur la scène et tout, il a chanté. Je ne me souviens plus ce qu'il avait chanté, mais il a eu un succès. Et puis c'est le départ pour la banlieue toulousaine. Les agapes sont prévues à Aucanville. 21 heures, entrée triomphale des héros de 58, 700 personnes debout. C'est la gloire pour Justo, pied noir marocain, né à Marrakech il y a presque 70 ans, et Toulousain depuis 36 ans. Un passage éclair dans le firmament du football. Il est écarté des terrains par une vilaine blessure à l'âge de 27 ans. 43 ans plus tard, l'étoile de Fontaine, l'homme aux 13 buts en Coupe du Monde, continue de briller dans toutes les mémoires. culot, punch, générosité, trois mots qui caractérisent Justo. C'est plus fatigant d'organiser un 13ème table de Justo que de jouer une Coupe du Monde en entier. C'est une grosse satisfaction de voir autant de monde. Mais maintenant ma peur c'est que ces 700 personnes s'en aillent contentes à la fin du repas, après le reste. Certes il y a eu des absents, disent Stefano, Cruyff et Zidane indisponibles, éco-part malade, mais Bobby Charlton, le héros de l'Angleterre champion du Monde de 1966, était là, Justo pour sa part quitte un festival se mêlant de tout, tour à tour, maître de cérémonie, animateur, conteur et chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada